Excellente, Monsieur le ministre délégué à la présidente sergée de la défense nationale, Monsieur le colonel, chef d'état-major général des armées, Monsieur le colonel, haut-commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le colonel, l'inspecteur général des forces armées guinaires, Monsieur les autorités et notabilités de la localité, Monsieur les officiers, sous-officiers et militaires d'Europe, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de vous présenter en peu de mots le site communément appelé Tancodrome, Situé à Kindiadi. Ce site est très historique pour notre voyage armée. Il a été opérationnel pour la formation militaire. Puis a connu un titre de son pour nos dévancés. Aujourd'hui, le CNB le réhabilite pour son leadership, Pour son leadership, pour honorer la mémoire de nos dévancés. Dans un premier temps, La réhabilitation couvre une superficie de 1 700 mètres carrés. Les ouvrages à réaliser sont Le mozélé du feu colonel Kamang Javi et compagnie. Une salle de récueillement De près de 60 places au minimum. Les toilettes publiques. La salle du Gardinage. Durée d'exécution des travaux. Deux mois. Second temps. Une extension nous conduira à aménager plus d'un hectare Pour en faire un cimetière militaire digne de l'homme. Par la volonté du CRNB Par la volonté du CRNB Le batteur en génie militaire agira pour la nation d'uneaine En toute sincérité. Et le batteur en génie militaire Est prêt à mettre tout son potentiel Matériel et militaire A la disposition du CRNB Pour le bien de la population guilaine Enfin de construire des ouvrages De première nécessité Pour notre faillante population guilaine Vive le CRNB Vive l'armée guilaine Je vous remercie Monsieur le chef d'état-major général Adéjouin des armées Monsieur le beau commandant De la gendarmerie nationale Directeur de la justice militaire Monsieur L'inspecteur général Des forces armées guiléennes Monsieur le chef des états-majors Particuliers Terre, air, mer Leurs représentants Officiers, sous-officiers Militaires du rang Distingués invités Tous En vos grades et titres respectifs Tous protocoles confondus Au cours de cette intervention Vous me permettrez D'axer mon intervention Sur trois points Premièrement Comme il se doit Avec l'autorisation Du ministre délégué À la présidente chargée De la défense nationale Je vais me faire le devoir De camper l'événement Ensuite Dans un deuxième temps Je vais parler succinctement Des objectifs De l'événement Et enfin Je vais terminer Par m'acquitter D'un déboire Au nom de tous Mes dévanciers Au nom de tous Mes prédécesseurs Et en tant que chef D'état-major général Des armées Je m'acquitterai D'un déboire Sur la neve Vis-à-vis De toutes les victimes De toutes les martyrs Qui soient civils Ou militaires Donc sans plus tarder Au ce qui concerne L'événement En décidant D'ordonner Au chef d'état-major général Des armées 24 heures seulement Après son installation De se rendre sur ce site Chargé d'histoire De notre pays Le président Du comité national Du rassemblement Pour le développement Le président de la transition Le colonel Mamadi Doumiya A voulu poser Un acte fort Et majeur Dans son basse programme De réconciliation Et d'apaisement Des coeurs En effet Même si l'événement A été Diversement apprécié Par différentes entités De la population guinenne Je me dois De lever l'équipe Une fois pour toutes En attendant La mise en place D'une structure Appropriée Qui va s'occuper De la réconciliation nationale Dans toutes ses dimensions Et dans toutes les pages De notre histoire Aussi bien dans les pages Glorieuses Que dans les pages sombres Le président de la transition A voulu Marquer l'événement En arrêtant l'hémorragie Au lieu de s'intéresser Sur les causes De l'hémorragie Il était urgent De poser un acte fort Pour arrêter l'hémorragie C'est pourquoi Il a décidé Qu'on se rende ici Ce site Sur lequel Reposent Des valeureux Officiers De notre armée guinéenne Il fallait qu'on S'y rende Pour le réhabiliter Et je tiens A préciser Que cet acte Hautement symbolique Ne signifie en rien Une substitution Aux procédures judiciaires Ou bien Aux autorités civiles Il s'agit de faire Ce qui doit être fait De commencer à faire Ce qui doit être fait Même si après Il sera achevé Aussi bien sur la forme Que sur le fond Par les structures Compétentes On ne peut pas Se permettre A ce stade De continuer encore A promettre Il fallait vite Passer à l'action C'est pourquoi Avec l'autorisation Sur le conseil Du ministre délégué A la présidente Chargée de la défense Le chef suprême Des armées M'a dit Au premier jour De ma prise de contact Avec la troupe De me rendre sur ce site Et pour ceux Qui étaient là Le premier jour Et qui voient le site Aujourd'hui La différence Elle est de taille Que le ministre Me permette De saisir cette tribune Pour remercier Le bataillon Du génie militaire Remercier Les populations Éribéennes Remercier Tous les acteurs Connus ou anonymes Qui ont contribué Sous une forme Ou une autre A la réussite De cet événement Donc Après cela Il s'agit Pour ce qui concerne Les objectifs Personne N'ignore ici Que notre armée Est l'une des plus vieilles De la sous-région Avec tous les Vos Faires d'armes Qui ont Jalonné L'histoire De cette Voyante armée Il était important Que nos martyrs Aient un lieu Où ils puissent Être dignement Ensevillis Et où les familles Chaque fois qu'elles le souhaitaient Pourraient se rendre Pour se recueillir Et prier Sur leur tombe Donc ce site La réhabilitation De ce site Se situe Dans ce contexte Il s'agit De donner à l'armée Ce qu'elle permettait Depuis longtemps Et en le faisant Je voudrais vraiment Remercier Tous ceux Qui ont contribué De près ou de loin A l'événement Pour terminer Je voudrais Avec l'autorisation Avec la permission Du ministre délégué A la présidence Chargée de la défense nationale Et sur instruction Du chef suprême Des armées Je voudrais ici Emblement Mais de façon solennelle Présenter Les excuses A toutes les victimes A tous les martyrs Qui soient ici Ou ailleurs A leur famille Et à toutes les personnes Qui leur sont chères De près ou de loin Pour tous ceux Qui seront suivis Je le fais De façon officielle En tant que chef D'état-major général Des armées Et au nom De tous mes dévanciers De tous mes prédécesseurs A ce poste Je le fais aussi En tant que responsable De l'armée En tant qu'institution Sans me substituer A la justice Sans me substituer A une quelconque Commission de réconciliation nationale Que les victimes Trouvent ici Du bon Pour rafraîchir leur cœur Je présente sincèrement Les condolences de l'armée Pour tous ceux Qu'ils ont subis Cela me fait A mon intervention Je vous remercie Pour votre attention Excellences Monsieur le ministre De la sécurité De la protection civile Monsieur le directeur De cabinet Du ministère De la défense nationale Monsieur le chef De cabinet Du ministère De la défense nationale Monsieur le chef D'état Moseau Général Des forces D'armées Guylaine Monsieur le Votu commandant De la gendarmerie Directeur De la justice Militaire Monsieur le directeur Général De la police Nationale Monsieur l'inspecteur Général Des forces Des forces Des armées Guylaine Monsieur le chef Des états Moseurs Des armées De terre Air Mer Et air Officiers Sous-officiers Militaires D'Iran Monsieur le représentant Des autorités Préfectorales De Dubreka Monsieur les imams Et chers religieux Chers parents Des différents Intérêts Ici Qui sont présents À la présente Cérémonie Mesdames et messieurs Les populations De Kindi Adi Honorables invités Merci d'avoir Honoré Les forces Armées Guylaine De vos présences Ici À la présente Cérémonie Officiers Sous-officiers Militaires Durant des forces Armées Guylaine Mesdames et messieurs C'est un grand honneur Pour moi De prendre la parole En ces instants De souvenirs Pleins d'émotion Au nom de son Excellence Monsieur le président De la transition Chef de l'état Chef suprême Des armées À l'occasion De l'inauguration De la stèle À l'honneur De certains De nos Suisses Dévancier Qui reposent En ces lieux Parmi lesquels Le colonel D'aviation Kamangani Cette cérémonie Pleine d'émotion Dites Marque le devoir De mémoire Du peuple De Guinée À travers Les forces Armées Guylaines Envers Les peurs Fondataires De notre Voyante Armée nationale La réhabilitation De ce lieu De mémoire Et la construction De cette stèle Témoigne La volonté Des nouvelles Autorités D'assumer Toute Notre histoire Pour amourcer Une véritable Réconciliation Nationale Basée Sur la reconnaissance De la vérité Et le pardon En effet Après les votes Historiques De 28 septembre 1958 La République De Guinée A été proclamée Les 2 octobre De la même année Pouvrant ainsi La voie À la mise en place Des institutions De souveraineté Devant consolider L'indépendance Nouvellement acquise C'est ainsi que Dès le 3 octobre 1958 Un secrétaire D'Etat A la défense Nationale Rattaché A la présidence La République A été désigné Suivi De l'institution D'un secrétariat Général A la présidence S'agir De la direction De l'organisation De l'armée Le 27 octobre 1958 Organe Et investi De la mission De la création De l'armée Guinienne Et de son organisation Ce processus A conduit A la constitution Des premières unités De l'armée Guinienne Le 1er novembre 1958 Composé De 737 Hommes Dont 50 Sous-officiers 685 Sous-officiers 687 Militaires D'Iron Parmi lesquels 115 Caporos-chefs 135 Caporos Et 477 Soldats Voilà Les socres Sur lesquels Est parti Cet outil Qui fera L'honneur La grandeur De la Guinée Et de l'Afrique Tout entière Plus tard Cette date Est historique Parce qu'elle marque Officiellement La naissance De l'armée Guinienne Qui sera Renforcée Par le retour Des soldats Guinéens Servant Dans l'armée Française Suite à la signature D'un accord De désengagement C'est ainsi Que trois contingents Sont revenus Au pays Respectivement Le 22 novembre 1958 Le 30 décembre 1958 Et le 18 juillet 1959 Le souci D'une meilleure Organisation De l'armée nationale A abouti Au remplacement Du secrétariat Général De la défense Nationale Et de l'organisation De l'armée Par un état Mazar général Interarmé Cet état Mazar général Interarmé A été Dénommé Etat Mazar général De la défense Nationale Le 28 octobre 1958 Dans la même Perspective Un bureau De recrutement National A été créé Le 14 avril 1959 Et plus tard Une école militaire Interarmée A 1961 Officiers Sous-officiers Militaires D'Iran Des forces Armées Guilaine Sers invités Du 1er novembre 1958 Au 1er novembre 2021 L'armée Guilaine A connu Des heures De couloir Qu'il me semble Important De rappeler Car Comme le disait Un sage Lorsqu'on Ignore Son passé Et devient Difficile De trouver Les repères Pour bâtir L'avenir Au nombre De ses actions Et de ses actes Héroïques Il faut citer Entre autres La résistance Des forces Armées Guilaine A côté De son peuple A l'agression Du 22 novembre 1970 Aux agressions Rebelles 2000 Au niveau Des frontières Sud du pays Sa participation En lutte Des libérations Internationale Notamment En Guinée Bissau Entre 1963 Et 1974 Son intervention Pour rétablir L'ordre constitutionnel Lors de la guerre civile En Guinée Bissau Entre juin 1998 Et mars 1999 Son intervention En Sierra Leone En 1971 Pour la restauration De l'ordre constitutionnel Suite au renversement De Sire Siakastébine Son intervention En Angola Entre janvier Et septembre 1976 Pour la libération De ce peuple Frère Son intervention Au Bénin En 1977 Pour le maintien Et la restauration De l'état béninois Après une agression Armée Des mercenaires Africains Et européens Contre le régime Dallor Au Bénin Son intervention Au Libéria En 1979 Pour éviter La guerre civile Après le renversement Du président William Tolbert Dans le cadre De sa participation Au mission De maintien De la paix Et de rétablissement De l'ordre Il faut rappeler L'intervention De l'armée guinéenne Au Libéria Entre 1990 Et 1998 Dans le cadre De l'écomode Sa participation A la mission Des Nations Unies En Sierra Leone Inam Au Soudan Au Sahara Occidental La République démocratique Du Congo En Haïti Sa participation A la lutte Contre Les terrorismes Au Mali Dans le cadre De la mission Multidimensionnelle Intégrée Des Nations Unies Pour la stabilisation Au Mali Munissement Toutes ces actions Salvatrices Ont révélé A l'Afrique Entière Et au reste Du monde Que l'armée guinéenne A été Et démerve Une armée Professionnelle Au service Des peuples D'Afrique Officiers Sous-officiers Militaires Président Chers invités Il est important De souligner Sans démagogie Comme l'a fait Tout à l'heure Le chef d'état Maison Général Des armées Avec responsabilité Historie Qu'au même moment Où cette armée Écrivait des passes Glorieuses Que je viens de citer Elle traversait aussi Des périodes Sondres Exacerbées Par la politisation De ces unités En effet Les organes Comme le comité D'unité militaire Avec leur politique Et leur pratique De délation De règlement De compte Ont négativement Impacté Le fonctionnement Normal De notre outil De défense Pendant ces heures Sombres De notre histoire A tort Ou à raison Des extractions Ont été commises Et qui ont fait De nous De chacun de nous Victimes Et bourreaux Victimes Et auteurs C'est notre histoire Nous ne sommes pas Des juges Comme l'a dit Tout à l'heure Le chef Damazor Des armées Nous ne sommes pas Non plus Des historiens Mais nous devons Regarder Notre histoire En face Et l'assumer Dans le but D'aboutir Au pardon Et à la réconciliation Nationale C'est le lieu De saluer La courageuse Initiative Historique Du président De la transition Le chef Suprême des armes Le colonel Mamadi Doumouya De reconnaître Les grands services Rendus A notre pays Par tous Ces martyrs Et de leur rendre Cet hommage Ils sont mortes Pour notre nation Mais ils vivent Désormais A travers Cela me rappelle Le lien Entre Le colonel Formellement Reconnu Intérêt En cet endroit Le lien Entre ce Colonel Et celui Qui commande Aujourd'hui La Guinée Par incitation De Ernesto Tchéjevara Au sommet De L'Algérie Des pays Non alignés Il a écrit Peu importe Le lieu Où la mort Me surprendra Qu'elle soit La bienvenue Pourvu Qu'une main Plus jeune Puisse tenir Mon arme Pour continuer La lutte Au moment Où on va M'en sévelir Cette main Jeune Qu'il a incarné Par le colonel Mamadi Dunga Aujourd'hui Rendons hommage A son courage Historique A son courage Militaire A sa bravoure De soldat Surtout Le caractère Humain De l'hommage Que nous sommes En train de rendre A nos Jérus Débancis Ce moment Symbolise Donc Notre Attachement Pas à notre passé Mais aussi Une source De lumière Qui éclaire Le chemin Des générations Futures On peut donc Affirmer Comme le disait John Kennedy On reconnait Une nation Aux hommes Qu'elle produit La nation Guinée A produit Des grands hommes Dont celui Qui nous Dirige Aujourd'hui Mais aussi On reconnait Une nation A travers Des hommes Auxquels Il se souvient Et des hommes Qu'il honore Encore une fois Nous souhaitons Joyeux anniversaire Aux forces armées Guinéennes Monsieur Le président De la transition Chef suprême Des armées Chef de l'Etat En tant que soldat Nous vous souhaitons Joyeux anniversaire Avec Que toutes les forces De défense Et de sécurité Vive l'armée Guinéenne Vive le CNRD Vive le président De la transition Chef de l'Etat Chef suprême Des armées Le colonel Mamadi Doumbia Monsieur le chef D'Etat Mazor Monsieur le ministre La sécurité Honorables invités Il n'y a pas Mieux indiquer Que nous soldats Nous-mêmes De prier pour nos frères Quand nous sommes au front Ce sont nos imams Militaires Qui prient Sur les corps De ceux qui tombent Permettez-moi En tant que soldat En tant que musulman De formuler Quelques prières A l'intention De nos frères Qui sont Interrés Ici Et à elle Avec la permission Bien sûr Des imams Set force Et à elle Arwahanna liyatanna liyna Ananu la namliku Aqaira l'imani bil qadar Ya Rabbi Farhamhum Tahatta turabi Ya Rabbi Farhamhum Tahatta turabi Warham dfaahum Wa khillatahillatihim Wa wadaatihim Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Farhamhum Tahatta turabi Warham dfaahum Wa khillatahillatihim Wa wadaatihim Rabikum Awnallahum Jaasaybal awni Rabbi Inkata amaluhum Fahamidahum Ya afyika Rabbi Baribdu turbatahum Bilotifika Waanis Wasatahum Bifuranika Wafdaha liyhim Abobal janaati Mabdal basari Rabbi Rabbi Aqrimu nuzullahum Wawasimu nuzullahum Wabimashadahum Wazaluhum Suwadaaka Bizwareika Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Aqfirli Waali Waaldehya Wa rahmuhu Khamar Albayyan Sakhir Waalmuslimin Waalmuslimat Waalmumini Waalmuminaat La ilaha illallahum La ilaha illallahum Wa syiadu anna Muhammadu rasulullah La ilaha illallahum Waddawu la syarikat La wallawul mulku Wa la walhamdu Wa la kulli syihin qadir Wa syiadu anna Ilaha illallahum Wa syiadu anna Muhammadu rasulullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Takabal minna Ya Allah Takabal minna Ya Allah Takabal minna Ya Allah Takabal salatana Ya Allah Takabal siyamana Ya Allah Takabal qiyamana La Allah Ya Allah Takabal ukuqana Ya Allah Takabal sujudana Ya Allah Takabal sakatana Ya Rabbi Je vous remercie. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous procédez à la présentation officielle des stèles qui ont été réalisées en la mémoire du feu colonel Kamandjabi et de ses deux ministres compagnons. La suite sera la venue des imams pour la lecture de Khatimun Koran, suivie de trois bœufs qui seront égorgés par les différentes autorités. Et cela mettra fin à la cérémonie. Amém. 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 ou m'din ou tashkidin ou hamdatin ou jetzin ou iraabin b'gayr m'tan. Atoqueu m'inna ala kaman wa kemal. Wa'al-mahazabin ku'l al-ihaan. Aqbrin lana ya rabbana. Ya seydana. La t'achizna. Ya moulana. Ardugna fadlaman qura'ahu muaddiya hattahu ma'al-a-dai wa-al-falb wa-al-islam. Whyoso imed Alan! Runacene ma'am atácuday wa-al-asiall fiwal. Sa imedidhu sadara asafir wa-shat Katyak né K resent. ların yoon waddiya wal-fewal mayang k amen ni na. Aqbrin kam enfim finewe. Amenti ay Zenara ma'am. Ameni ma'am. Wa'amninu ma'atab� gac. Ameni ma'am. Ameni ma'am. Aqbrin sa разumumi ma'am. coming can here. ... et la ... 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 l'arrahmatika ya arrahmatika subhana rabbika rabbi l'izzaca ma yasifun wa salam ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen